Bonjour mes cafardinos et bienvenue à tous ceux qui ne sont pas abonnés, mais si vous êtes là, on vous accueille quand même avec plaisir parce que vous avez cliqué et ça c'est important. Aujourd'hui, une belle, une belle actu, surtout des sujets très intéressants que vous retrouvez dans la description si vous voulez switch directement de thème et on remercie notre frérot Fourez Dope de s'être abonné à ma chaîne Twitch et je vous invite tous à venir sur ma chaîne Twitch le lundi à 19h pour vivre cette émission en live, même si je suis en live tous les jours sur Twitch et vous abonner, ça c'est important. Petite intro particulière aujourd'hui, je vous préviens que le 8 avril, je vais faire une greffe de cheveux pour la calvitie. Et ouais, ça y est, on est atteint malheureusement. Donc, il n'y aura pas d'actu le lundi qui va suivre. Je serai à la clinique NHT à Avignon, c'est une clinique française, pas de placement de produit. J'ai demandé l'autorisation pour faire un vlog dont je n'ai toujours pas de réponse d'ailleurs, donc je ne sais pas si je pourrais filmer et tout. Parce qu'en fait, en France, c'est interdit de faire de la publicité pour une clinique ou en gros d'avoir une intervention gratuite. Bref, il y a des règles très particulières en France. Ce n'est pas comme tous ceux qui vont au Turquie où c'est un peu le bordel. Et voilà, c'était juste pour vous prévenir de ça. Si vous voulez les infos, vous les retrouverez sur leur site. En tout cas, moi, j'attends ça et c'était juste pour vous prévenir que ça se passera comme ça. Aujourd'hui, bienvenue dans cette actu. Il va y avoir du très très lourd et notamment un sujet très important sur les salaires. Et franchement, je pense que tous les fans de CSGO, vous allez avoir la larme à l'œil. Je tiens à le dire, on se fait cabrer dessus par Valorant et bien plus. Alors aujourd'hui, on commencera l'actu par les résultats de la dernière poule de l'ESL Pro League. Je rappelle que l'ESL Pro League a été malheureusement un échec pour notre équipe Vitality. Allez voir l'émission de la semaine dernière si vous voulez les informations. Et aujourd'hui, on peut voir qu'on a Team Liquid qui fait un très 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 bon départ. Après, je trouve quand même que c'est la poule avec pas le plus de possibilités, mais ouais, un petit peu quoi. Le plus d'ouverture. Il y a quand même un match facile avec Endpoint, même si bon, Endpoint, on réussit à faire un bon petit upset quand même. Et on ne va pas leur enlever leur match. Mais clairement, Fnatic, je les attendais à un meilleur niveau pour le coup. On a Astralis qui est très solide. Ils ne sont pas aussi dominants qu'on a pu le voir, mais clairement, on vit une autre époque. J'ai envie de dire. Voilà, le online, etc. ne réussit pas de ouf. Mais ils sont toujours au top, toujours en haut de tableau. Clairement, Liquid me fait une impression excellente dans le sens où on a un Fallen qui revient à un niveau individuel assez exceptionnel. Je trouve qu'il est très complet. Il a repris le lead en confiance. L'équipe brille. J'adore cette nouvelle équipe de Liquid, personnellement. Virtus Pro qui confirme. Virtus Pro qui confirme. EG qui est là, que j'attendais mieux. Mais comment dire, on ne va pas leur enlever. Parce que EG, voilà, ils perdent des 2-1 à chaque fois. C'est la seule équipe d'ailleurs qui a battu Astralis. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours présents. C'est juste qu'ils s'affrontent contre des monstres. Et c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup d'adversité. On ne joue pas des gros noobs. Donc, c'est un peu compliqué, on va dire, de dominer tout le monde. Donc, j'espère que EG va se réveiller sur la fin d'année. Et on verra ce que ça va donner. Pour le coup, pour le moment, c'est une belle pro-league qu'on a. Et j'espère voir des playoffs de très grande qualité. Simplement. La Blast Showdown. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je remets un peu de contexte. Il y avait les pools de la Blast il y a quelques semaines. Ces pools-là ont été remportés par des équipes qui vont aller en play-off. Les équipes qui ont été éliminées des pools ont une dernière chance à la Blast Showdown. Ces équipes-là sont Astralis, qui avait fait un très mauvais départ, Vitality et d'autres équipes. Donc, vous avez le contexte. La Blast Showdown, en gros, c'est la dernière chance pour aller en play-off de la Blast. Et il y a eu un qualifier online, encore une fois pour les slots, qui ont vu, malheureusement, malheureusement, Double Poney échouer à la dernière, dernière, dernière étape. Donc, Double Poney qui est l'équipe française avec Body. NBK qui les a dépannés aussi. Lucky, Lucky, Afro, Joko, Jax qui était à la base, mais qui est retourné chez G2. Et donc, il y avait LDL-C, etc. Donc, on a eu droit à un beau classico Double Poney, LDL-C, qui a été remporté par Double Poney. Qui ne me surprend pas forcément, mais qui va peut-être surprendre, on va dire, l'opinion générale qui est en train de regarder, là, l'émission. Dans le sens où LDL-C est une équipe professionnalisée. LDL-C est une équipe qui est en MDL. LDL-C est une équipe salariée à plusieurs milliers d'euros chaque joueur. Donc, ils sont censés battre une équipe en BO3, parce que c'est quand même du BO3. Et ils sont censés avoir une profondeur de map beaucoup plus importante qu'une équipe en mix, à peine construite, j'ai envie de dire. Avec NBK qui vient les dépanner en plus. Des jeunes joueurs également talentueux du subtop. Donc, un petit pas alarmant pour LDL-C parce qu'ils font une très belle saison. Ils se sont réveillés en MDL. Ils ont réussi à se maintenir. Ils font vraiment de très, 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 très bonnes performances ces derniers temps. Mais je pense que l'opinion générale va dire que c'est un échec pour LDL-C. Mais c'était juste pour vous donner un petit peu d'espoir que l'équipe est quand même très, très bonne. Et malheureusement, on n'a pas d'équipe française. On n'a pas d'autres équipes françaises pour la Blast Showdown. Et ça, je suis un peu triste. Voilà, je suis un peu triste de ce côté-là. Donc, la Blast Showdown, comme vous pouvez le voir, il y aura du Astralis, du Gambit, du Liquid, du Spirit, du Vita, du Furia. Heroic, G2, OG, Extra Salt, qui est une équipe américaine. So, les Portugais, MIBR, Endpoint, qui a éliminé Double Poney sur la dernière match. Dinitas, Latin Power, que je ne connais pas. Kalix d'une cup, que je ne connais pas. Et vous avez toutes les line-up ici sur la droite, si vous voulez mettre pause deux secondes, pour regarder de qui il s'agit. Donc, Extra Salt, c'est l'équipe avec Marquis. C'est la seule équipe que je connais. Et les autres, donc c'est des Argentins, une équipe également du Moyen-Orient, comme on peut voir ici. Ça promet, ça promet, il va y avoir du très très lourd. Mais attention, ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné. Parce que là, très certainement qu'il y a des disparités de niveau entre certaines équipes. Mais il faut savoir qu'on vit, à l'heure où je parle, je pense qu'à l'époque où on fait cette vidéo, on vit quand même un des CS les plus compétitifs jamais vus. Je parle surtout du tier 2 et du tier 3. Donc des équipes comme Spirit, Heroic, Endpoint, etc. Toutes ces petites équipes qui n'ont pas le prestige de clubs comme Vitality, Astralis, etc. On s'imagine, dans les yeux du public un petit peu, on s'imagine que c'est des équipes qui vont être dominées facilement par ces grosses écuries. Et détrompez-vous, sachez que le gap entre le T3, le T2, le T1 est extrêmement petit. Surtout dans le niveau individuel. Il y a très 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 peu d'écarts de niveau individuellement entre des joueurs de l'équipe de Spirit et de l'équipe de Vitality. Je peux vous l'assurer, la différence va se faire surtout au niveau de l'expérience, de la compréhension de jeu, du placement, des positionnements, des choix tactiques qui va se faire en milieu de rune, en milieu de side. Et donc tout le comportement qu'il va y avoir dans les moments cruciaux, les choix à faire. Si on n'arrive pas à cette étape-là du match, 12-12, 12-8, 13-10, 13-11, 14-12, des moments vraiment clés où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. Et c'est là où des joueurs peuvent, on va dire, se manifester. Si on n'arrive pas à ces moments-là, on peut clairement se faire dominer par ces équipes-là. Si on est dans un effet boule de neige et on perd les pistoles, etc. On peut vite, 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 vite prendre l'eau. Et ça va aussi dans le sens inverse, même si j'y crois un peu moins. Je trouve que ça fait très longtemps que des grosses écuries n'annihillent plus les équipes tiers 3, tiers 2, etc. Ça fait très longtemps qu'on ne voit plus des équipes comme Vitality, Astralis, etc. Absolument dominer les équipes d'un tiers en dessous. Genre vraiment leur mettre 16-2, 16-2, genre merci, au revoir. Ça fait vraiment des années qu'on ne voit plus ce CS-là. Donc attention à cette Blast Showdown qui aura lieu dans une dizaine de jours. Et ça va faire mal. Je pense qu'il va y avoir d'énormes, d'énormes surprises. Vraiment. On va parler du classement HLTV qui, comme vous pouvez le voir, est Navi, son numéro 1. On a Vitality, donc il vient de récupérer une petite place devant Spirit. Bon, être 6e ou être 7e, clairement, ce n'est pas ce qui, moi, va faire que je ne suis plus, on va dire, ravi de voir ce classement. Pour moi, Vitality est un numéro 6 fragile. On est clairement là où on doit être, c'est-à-dire entre le top 5 et le top 12. C'est là un petit peu où on doit être, qu'on soit un peu plus bas ou un peu plus haut. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas foufou. G2, on est 13e, donc on se maintient. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement sur tout ? On a vu l'arrivée de Nip un petit peu monter. Je pense qu'ils auraient pu mériter une plus grande ascension, pour le coup. Et on avoue qu'il revient. Donc ça, c'est très important de noter ça, parce qu'ils passent devant Ence, historiquement. Fnatic, ici, qui prouve un petit peu leur niveau irrégulier. Pas moyen, mais irrégulier, parce qu'ils arrivent à proposer du beau jeu. Surtout que moi, Jaquino, depuis ce début d'année, je trouve que c'est une belle intégration qu'ils ont réussi à faire côté Fnatic. Mouze, c'est la catastrophe. Ils sont top 19 et ils ne vont pas arrêter de descendre, je pense. Il va vraiment falloir faire des changements de ce côté-là et recréer des projets corrects. Dexter, je ne suis pas convaincu de son recrutement de ces dernières semaines. Robs, clairement, on sent qu'il est en one-man army tout le temps. Bimas, il ne brille plus autant que quand il était avec Karigan. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Chez Oji, on en parlera, mais ça ne va plus du tout, du tout, du tout depuis quelques mois maintenant. Mais avec tous ces changements, clairement, on risque encore de descendre. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de fragilité partout et que c'est le moment. C'est le moment un petit peu... Côté vitalité, on s'en sort plutôt pas mal, même si nous aussi, on est irrégulier et moyen. On est... Petite baisse de confiance, petite baisse de performance ces derniers temps. On est plutôt là. Et quand on voit les numéros 5 mondiaux actuels, c'est clairement le top du top. Que ce soit chez Navi, que ce soit Astralis, Gambit VP et Liquid, c'est clairement le meilleur jeu que peut être proposé sur le CS à l'heure actuelle. Même si je rajouterais, moi, Complexity, c'est juste qu'il ne se montre pas assez. Donc, on ne les voit pas aussi régulièrement que les autres. Donc, ils sont à peine ici. Mais pour moi, Complexity n'est pas un vrai numéro 9, mais plutôt au-dessus. G2, pareil, je les mettrais un petit peu au-dessus. Mais grosso modo, voilà, on a quand même une scène assez compétitive ces derniers temps. Et ça peut se taper dans tous les sens. La Dreamhack Master Spring qui a été annoncée avec... Donc ça, vous le savez, c'est des invitations. Et il y a des slots qualifieurs. Comme vous pouvez voir ici, Vodou, 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 je ne sais pas comment ils s'appellent. C'est une équipe bulgare qui a justement battu pendant les qualifieurs Fnatic, OG et Cloud9. Cloud9, surtout, ça a été dramatique sur les réseaux sociaux et tout. Toute la fanbase de Cloud9 s'en est prise justement au club et aux joueurs parce qu'ils ont été humiliés par cette équipe, selon eux. Et c'est ce que je vous expliquais un peu plus tôt. Je trouve que justement, il y a des équipes comme ça du tiers en dessous où il y a vraiment très très peu d'écarts à l'heure actuelle, individuelle. Et ça ne va pas se faire là-dessus, je pense, les écarts. Et extra sale, c'est le slot américain, NA, qui s'est vu remporté par l'équipe de Marquis. On en a déjà parlé. Sinon, de l'autre côté, il n'y a que du lourd. Voilà, il n'y a que du lourd avec Astralis, Navi, G2, FaZe, Mouz. On espère justement... Prêts, je les espère prêts, moi, pour ce tournoi-là. J'espère qu'ils vont vraiment se remobiliser et proposer quelque chose d'assez correct. Vitality, VP, Big, Furia. Enfin, les plus grosses équipes actuelles vont y être. Donc, ça va être encore une fois une belle bagarre et une belle bataille. Le Major, voilà, le Major, les Minors seront enfin annoncés. Donc, pour ceux, c'est un leak. C'est un leak. Et donc, on pourrait avoir le premier événement officiel du circuit Major annoncé pour mai. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui ne comprennent pas un petit peu. Donc, le Major Stockholm 2021. Pour s'y qualifier, il y a des étapes. Il faut participer à des événements qui seront choisis par Valve. Voilà, Valve va donner, entre guillemets, le parrainage à des organisateurs pour gagner des points. Ces points-là, au plus, on en cumule. Et donc, les 8, 16 premiers, enfin, 8 en Europe, en CIS, etc., les qualifieront pour le Major. Donc, enfin, ça va commencer. Pour l'instant, tout ce qu'on voit depuis janvier sont des tournois indépendants. Dreamac, ESL, etc., sont des tournois organisés par ces marques-là, ces entités-là. Et il y a juste du cash prize à gagner pour ces tournois-là. Ils ne qualifient à rien d'autre. C'est un tournoi indépendant. Il y a le trophée, l'argent, et puis c'est tout. Là, en mai, il va y avoir des tournois qui seront en partenariat avec le circuit Valve qui vont les qualifier. Là où on s'est fait bien baiser, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, allez voir sur ma chaîne YouTube, où Valve a totalement détruit Vitality parce que Vitality était numéro 1 au circuit majeur, en nombre de points, etc. Et tout a été réinitialisé. J'en ai parlé dans ma vidéo. C'était un scandale, en tout cas pour les fans de Vitality comme moi. Mais tout a été réinitialisé, tout a été remis à zéro. Et là, on va voir ce qui va se passer. Énorme nouvelle, énorme nouvelle. Gros drama, gros scandale, gros fiasco, j'ai envie de dire. Grosse chèvre également. J'ai oublié de vous dire, mais abonnez-vous, ceux qui ne le sont pas, parce que ça nous fait plaisir. On approche des 100 000 abonnés. Ceux qui sont sur Twitch, vous avez tout dans la description. Ceux qui sont sur YouTube, vous avez tout dans la description. Cloud9 qui a décidé de dégager toute son équipe. Voilà, gouffre financier, échec marketing, échec compétitif, échec de tout, de l'image, d'absolument tout. Et Cloud9 a décidé, voilà, fait un statement officiel. Alors, je ne suis pas d'accord avec le statement officiel. Ils expliquent, enfin, ils prétextent un petit peu que c'est la faute du Covid, etc. Bon, il y a des points dans lesquels je suis d'accord et des points dans lesquels je ne suis pas d'accord. Donc, en gros, ils expliquent que leur idée première aurait été de recruter une équipe américaine. Alors ça, je n'en doute pas, d'accord ? Je respecte bien évidemment leur choix. Ils n'ont pas pu assouvir leurs envies parce que, déjà, il n'y a plus d'équipe américaine. D'ailleurs, on va en parler juste après. C'est le sujet, justement, de cette actu. Ça va être incroyable. C'est que toutes les équipes américaines, tous les top joueurs américains, tout ce qui est disponible aux États-Unis, s'est barré sur Valorant. Donc, déjà, il n'y a plus personne. Donc, je ne comprends pas le principe, le prétexte de dire, on a dégagé toute l'équipe parce que, bon, ça ne marche pas trop. À la base, on voulait une identité américaine. Puis après, on s'est retourné vers… Je ne comprends pas. Au final, ils ont pris une équipe européenne, etc. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, toutes les équipes américaines sont en Europe. Liquid, Complexity, tous les roasters américains sont venus en Europe parce que, justement, il n'y a plus de scène. Toute la scène américaine est totalement détruite. C'est une parenthèse, mais on va revenir sur le projet Cloud9. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de Xepa, l'homme de Cro-Magnon. Et ses tags, l'homme qui valait 3 milliards d'euros sans avoir gagné aucun tournoi dans sa vie. Magnifique, c'est le roc en cours de CSGO, lui. Alex, notre frérot, Mr. Pudding. Mr. Pudding, c'est comme ça que je l'appelle parce que je l'aime fort. Floppy, rien à dire. Rien à dire. Et Maisy. Et bien évidemment, il y avait Woxic. Il y avait Woxic, on se rappelle qu'il y avait Woxic, etc. Donc, cette équipe, un échec total qui a coûté plusieurs millions de dollars. Il y a des salaires. Donc là, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais vous solliciter, vous, parce que ça, c'est des informations que je n'ai pas. Alors, en France, quand on a une société, il me semble que c'est comme ça. En France, quand on a une société et qu'on a des salariés, donc là, des joueurs, et qu'on n'y arrive pas financièrement, on peut liquider judiciairement notre société et ne pas avoir l'obligation de payer les salaires des autres jusqu'à la fin de leur durée de contrat. Enfin bref, vous avez compris, tu peux vite en sortir comme ça en France. Là, Cloud9, je ne comprends pas. Ils ont signé ces mecs-là sur des contrats de un an, de deux ans, voire même plus pour certains, à 20, 30, 35 000, 40 000 dollars par mois plus des transferts payés à des structures. Ça veut dire qu'ils ont payé ça tout cash. Les mecs, ils les libèrent, ils dégagent, ils partent comme ça librement, les mains derrière la tête. Genre, on n'a aucun compte à rendre. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre là pour le coup. Donc je vois le statement en mode « Salut, ciao, hasta la vista, on se barre, le projet c'est de la merde, vous ne faites pas d'image, vous ne faites pas de résultat, vous êtes des chèvres, merci, au revoir ». Ok, ça j'ai compris, il se barre. Mais il n'y a pas d'obligation juridique, il n'y a pas d'obligation financière d'honorer les contrats signés, les promesses. Je ne comprends pas. Donc il y a des licenciements comme ça, liquidation judiciaire, licenciements économiques, je ne sais pas. En France, après là, c'est certainement du droit international, etc. Surtout que c'est une structure américaine qui emploie des joueurs. Pour le coup, il y a un danois, un anglais, un américain, un autre anglais, etc. Donc ça doit être très spécial. Ça doit être très, 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 très spécial. Et bon, je suis attristé parce qu'on perd encore un roster qui dit que pour l'instant, ils vont vraiment se retirer de CSGO, etc. Les choix ont été extrêmement mauvais de recrutement, de machin. Le recrutement est bon, les gars, le recrutement est bon. C'est de surpayer ces joueurs-là le problème. On est d'accord ? Recruter des joueurs comme ça, ok. Mais recruter des joueurs comme ça, les payer 30 000 euros par mois, les payer 300, 400, 500 000 euros de transfert, un projet qui te coûte plusieurs millions en l'espace de quelques mois pour les résultats. Est-ce compté ? C'est extrêmement faible. Il y a une énorme pression sur eux. Donc à voir. Je ne serais pas étonné de voir ces gens-là switcher sur Valorant. Parce que pour que ces mecs-là retrouvent un projet de qualité, tiers 1, international, etc., avoir une opportunité aussi grande que ça, c'est compliqué. Bonne nouvelle, on peut peut-être récupérer Alex sur la scène française. Ce qui serait une bonne nouvelle. Mais à voir ce que ça donne. Attention, NBK, Alex, il y a eu petit embrouille chez Vitality. Alex, NBK fait une petite équipe avec Kenny S. Est-ce qu'Alex est prévu dedans ? Est-ce qu'ils se sont rabibochés ? Est-ce que c'est un rabibochage qui va imploser dans 6 mois parce que les mecs, ils se crachent dessus ? Je ne sais pas. Tout ça n'est que spéculation, bien évidemment. Mais je sais qu'il y a eu Discord entre ces deux joueurs. Ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce qu'ils ont mûri, pardonné, oublié, passé derrière ? Voilà. Ça, les tenants et les aboutissants, on ne les a pas. Mais c'est pour vous expliquer que ce projet est désormais fini. C'est un réel fiasco. Des millions d'euros dépensés. Catastrophe, 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 catastrophe. Oji, également, qui est en train de tester mon ami Mirou. Ça se prononce Mirou, pour ceux qui ne savent pas. Le Polonais. Alors, cette équipe aussi, c'est une petite catastrophe à d'art. On ne va pas se le cacher. Donc, ça a dégagé NBK. Ça a dégagé Issa. Ils ont recruté Nico, comme vous pouvez le voir ici. Alexi B, il est là, le vrai Alexi B. Voilà, ça, c'est lui. Mantou, Sniper, Valde, très, très chaud. Donc, ils ont pris Michou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas. Ça va être correct. Ça va être correct. Nico, c'est un très, 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 très bon rifle. Fix BP, etc. Très, très chaud là-dessus. Michou, ça va certainement être quelqu'un qui ne va pas forcément de problème d'ego, etc. Donc là, on est surtout en train de faire un recrutement intelligent pour laisser beaucoup de leadership à notre ami Alexi B. très certainement se partager un petit peu avec Nico dans le, comment dire, dans les choix tactiques. Et Valde en star player. Voilà, Valde, Mantou, star player. On aurait Michou seul sur son BP fixe qui ferait son taf. Nico également. Alexi B qui pivote. Mantou qui pivote. C'est homogène. C'est homogène et c'est équilibré. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit quand il y a eu la création de Team Liquid avec Fallen. Quand ils ont kické, bon ils n'ont pas kické Nitro, mais Nitro avait décidé de se barrer. Twist était parti, etc. Et j'avais dit que moi, cette équipe de Liquid me paraissait beaucoup plus homogène, beaucoup plus équilibrée et qu'il y avait une meilleure répartition des forces, des faiblesses, etc. Pour moi, la construction d'une équipe est fondamentalement, doit être fondamentalement basée là-dessus. Aujourd'hui, je suis anti-construction de jeux d'équipe basée sur des individualités, basée sur des star players. Tu ne peux pas avoir 5 star players dans une équipe comme tu ne peux pas avoir 5 joueurs malins dans une équipe support, fouine, baiter. Ce n'est pas possible. Il faut un équilibre entre des joueurs agressifs, des joueurs passifs, des joueurs qui ont du leadership et des joueurs qui n'en ont pas. Donc là, historiquement, de ce qu'on connaît un petit peu de ces mecs-là, Hugo, merci beaucoup pour ton sub et bienvenue à toi pour la quatrième fois. Je viens de passer level 10. Oh là là, force à tous mes cafardignos qui tryhardent le CSGO game, mon frère. On vous envoie beaucoup d'amour. Donc tout ça pour vous expliquer que le but de ce que je suis en train de dire, c'est quand vous créez une équipe, selon moi, ça doit être basé sur des rôles in-game, mais aussi des comportements hors game, des espèces d'humeur. Tu ne peux pas baser ton équipe sur des joueurs passifs, mais qui ont du leadership, qui vont vouloir call, etc. Pour moi, Happy, par exemple, c'est un joueur qui a beaucoup de leadership, mais qui est passif. NBK aussi. Et tu as des joueurs qui sont agressifs, qui ont du leadership, comme Apex, comme Alex. Donc avoir un joueur agressif avec un joueur agressif qui ont du leadership, ça ne marchera pas, et ainsi de suite. Il faut vraiment construire sur des ambiances, des atmosphères, des caractères, etc. Là, cette équipe me plaît dans le sens où elle est équilibrée. Voilà, elle est équilibrée. On a dégagé NBK parce qu'il y avait des mésententes avec Alexi B. On prend des chaussettes, qui vont être des éponges, qui vont juste être là pour proposer de temps en temps, mais pas en tout cas interférer avec des calls, avec des méthodologies de travail, etc. La vision des choses. Et c'est aussi ça CSGO, d'accord ? C'est aussi ça le jeu d'équipe. C'est aussi ça de travailler en groupe, les gars. Il y a des gens qui sont des leaders et il y a des gens qui ne le sont pas. Il faut des gens aussi réceptifs, des bons gens, des bonnes personnes qui sont réceptives et qui vont exécuter ça à la perfection. C'est très important, très, 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 très important. Vico, merci pour ton don. Donc, c'est ce que je veux vous exprimer en vous disant ça. Une nouvelle équipe inter voit le jour. Donc, on parle de la nouvelle équipe de Flusha, Ontod et Suni. C'est le trio un petit peu depuis quelques semaines, quelques mois qui est en train de faire parler de lui, etc. À s'ajouter à cela, Espiranto. À voir ce que ça... Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire que moi, déjà, cette équipe, j'avais déjà émis mes doutes depuis pas mal de temps sur le fait que c'était pas foufou. Watch me, merci pour ton sub. Là, j'attends vos réactions pour le coup parce que moi, les équipes comme ça, FPL, je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan. On a vu, là, la reconstruction de l'équipe Enz dans cet état d'esprit qui fait du bien, qui fait du moins bien. Mais bon, ça s'en sort, quoi. Là, Flusha, Espiranto, Ontod, très très chaud. Le Finlandais est un monstre. Suni est un monstre aussi. Espiranto est considéré quand même monstre. Flusha peut-être quelqu'un qui, justement, qui a du leadership mais qui est extrêmement passif, etc. qui peut transmettre un peu de son expérience là-dedans. À voir quel sera le cinquième joueur. Bon, très certainement un sniper. Là, il faudrait un sniper pour le coup. Mais je sais pas. Ça vous fait rêver, ça ? Honnêtement, ça vous fait rêver ? Ils iraient où ? Est-ce qu'il y a des structures prêtes à mettre de l'argent sur un projet comme ça ? Combien est-ce que tu mettrais là-dessus ? Espiranto, pour moi, ça vaut 0€. Ontod, pour moi, ça vaut 0€. Suni, ça vaut 0€. Déjà, t'as trois joueurs qui, marketingment parlant, font rêver absolument personne. Donc, pour moi, ces mecs-là ne valent pas grand-chose. Mais c'est des mecs qui ont un boulard comme ça. Espiranto, pour le coup, j'ai joué avec lui en FPL pendant des années. C'est vraiment quelqu'un qui a un égo. Voilà. Ontod, Suni, c'est des mecs qui ont fait quand même des majors, etc. Donc, c'est des joueurs qui vont vouloir tirer leur épingle du jeu et aller truander. Autant des snipers, oui, oui, je sais. Mais il leur faut un deuxième pivot, pardon, Jane. C'est ce que je voulais dire dans ce projet-là. Ontod, Suni, c'est des joueurs qui ont fait des majors, qui ont joué dans des équipes comme Enz, Mouz. Ils sont dans le tiers 1, dans le haut du tiers 1 depuis quand même pas mal de temps. Donc, c'est des mecs qui vont vouloir truander un salaire. Tu vois, tu n'acceptes pas des joueurs comme ça. Enfin, eux n'accepteront pas de deal en dessous de 3, 4, 5 000 euros. Mettre 5 000 euros sur la table pour des mecs comme ça, moi, je ne suis pas un fan. Ce n'est pas du recrutement intelligent. Et Flusha, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui Flusha ? Compétitivement parlant, je parle. Marketingment parlant, tu signes, c'est banco parce que tu sais très bien que ça va te rapporter de la visibilité. C'est sûr et certain. Tout le monde de Counter-Strike connaît Flusha. Maintenant, compétitivement, qu'est-ce que vous en pensez ? Suni, ça va encore. Non, mais ça va encore, tu vois. Tu n'es pas en transe, tu vois, quand tu me parles de Suni. Tu n'es pas là où on va dire « Ouais, je mouille ma culotte. Je vais me branler tous les soirs sur Suni, frère. » On s'en bat les couilles de ces mecs-là. C'est ce que je veux vous expliquer, en fait. Aujourd'hui, si tu crées une équipe, il faut penser à absolument tout, 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 tout. Que ce soit compétitivement, mais aujourd'hui, compétitivement, tu prends des petits Russes, tu prends des petits Polonais qui coûtent 400 euros par mois, ils te les plombent, ces mecs-là. Ils te les déchirent. Genre sur le long terme, tu vois, des mecs comme Gambit, des mecs comme, bon, Virtus Pro, à l'époque, c'était avant-garde, etc. C'est des mecs qui ne coûtaient que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Et des équipes comme ça, il y en a. Des Team Spirit, même en dessous de Team Spirit, etc. Des Navi Junior, etc. qui peuvent, bien sûr, j'exagère ce que je vais vous expliquer pour bien vous faire rentrer dans la tête que ces mecs-là, moi, ne me font pas rêver. Tactiquement, individuellement, etc. Ça ne me fait pas rêver. Donc, moi, payer des mecs comme ça 5, 6, 7, 8 000 euros par mois, moi, je suis une structure, je ne signe pas ça, en fait. Je ne signe pas ça du tout. Spirit Academy annonce son... Spirit, pardon. Team Spirit annonce son Academy. Donc, mes amis, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, voilà. Même des équipes comme ça, d'Académie, d'équipes russes, de joueurs qui vont avoir une infrastructure très professionnelle qui ont beaucoup d'expérience pour les aider à progresser, à se développer, ça va être important. Merci beaucoup pour ton sub. C'est ce que je veux vous expliquer, quoi. C'est aujourd'hui, ça, ça ne coûte que dalle, tu vois. Faire une Spirit Academy pour des structures comme ça, payer 300 dollars, 500 dollars, 5 joueurs sur du très long terme, ça ne vaut que dalle. Et si ça pète, ça pète, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est des équipes qui peuvent clairement dominer Cloud9 et tout, alors que ça a coûté des millions, Cloud9, par exemple. Et l'équipe qu'on a vue juste avant de Flusha et tout, qui n'a toujours pas vu le jour, je précise. C'est en construction. Information importante, les gars. Navi. Alors, je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi. C'est même vous, je pense, qui avez plus que moi parce que moi, je ne suis pas trop d'accord sur le fait que Navi a une petite baisse de performance. Ça fait quelques semaines que tous les jours, j'ai des gens qui viennent et me disaient, ouais, Navi, c'est un peu moyen. Ils sont quand même dans le haut du panier tout le temps, carré final et j'en passe. Il faut savoir que là, en fait, chez Navi, en tout cas Electronic, ils ont décidé de le mettre au lead sur Mirage et sur Overpass. Donc, je vous fais écouter l'interview de Blade, le coach. Et nous avons essayé sur la pratique avec Electronic et sur les maps, c'était Overpass et Mirage. Et ça a été bien, sur la pratique, mais, vous savez, quand on joue en LAN matche ou même en officiant matche, il y a toujours différentes réactions et même différentes décisions de votre opponent. Donc, en pratique, les gens sont pratiqués des executions ou des agro des agro des agro. Donc, ça ne fonctionait pas vraiment bien, en la première official maps. Nous savons qu'il pourrait être comme ça et c'est pas l'électronique problème, pour sûr. Parce qu'il a aussi n'experience en IGEL et il n'est pas en IGEL à certains éventus de 3 éventus. Il est IGEL en EPL et toutes les équipes sont vraiment expériences ici. Bon, là, il est en train de se justifier. En prac et en officiel, les équipes ne se comportent pas de la même manière. Ça, c'est vrai. En prac, en général, les gens vont travailler et les gens vont travailler soit des agressions en CT, des trucs, des flash-picks, etc., des petits setups que tu peux tenter ou alors des exécutions en terreau, des stratégies, vraiment des rounds bonus, etc., des anti-échos, des setups, des trucs. Tu vas travailler alors qu'en match officiel, tu ne vas pas forcément travailler, mais tu vas surtout identifier les faiblesses de l'adversaire et essayer d'appuyer sur cette faiblesse. C'est-à-dire que si 5, 6, 7 rounds, tu dois aller en B parce que c'est la faiblesse en B, en match officiel, tu le feras. En prac, tu ne vas pas le faire ou tu vas vraiment te faire insulter. Moi, ça m'est déjà arrivé de jouer des prac contre des équipes. Il push de fou le B, on dit les gars, arrêtez d'aller en B. Il est en retake en B, arrêtez les conneries. On est en train de travailler notre setup middle, donc on sera tout le temps middle. Si vous allez B, vous serez 5 contre 1, ça ne sert à rien de jouer contre nous. On est en train de travailler notre défense middle. Si vous, vous travaillez votre exec en B, c'est bon, vous l'avez travaillé 2-3 fois, il n'y a pas besoin de la travailler 6 fois d'affilée. Mais c'est pour vous expliquer que la méthodologie de prac, la méthodologie d'officiel n'est pas du tout la même. Et là, il explique que Electronic lead désormais sur Mirage et sur Overpass, que ça n'a pas été très concluant sur les matchs officiels parce que justement, ça s'est bien passé en prac, mais moins en offi, mais qu'ils vont lui laisser quand même du temps, etc. Qu'il est en train de lead dans des tournois en pro-league contre du très très lourd, Astralis, Liquid, etc. ce n'est pas une masse à faire et donc qu'il aurait peut-être un peu besoin de temps. C'est pour ça un peu la petite méforme de Navi. Est-ce que vous avez ressenti cette baisse un petit peu de performance, méforme ? Pas de baisse de performance, ils font quand même carré final, ils font tout le temps demi-finale-finale, Navi. Ils font tout le temps demi-finale-finale, mais est-ce que vous sentez peut-être une moins bonne ouais moins bonne performance là ces derniers temps quoi. vous le sentez ou pas du tout ? Ils étaient top 1 monde, top 2 monde, là ils sont dans le top 5. Mais c'est un top 5 strong, ce n'est pas un top 5 fragile. Alors que comparaison avec Vitality, on sent qu'on est un top 6-7 fragile chez Vitality. On sent qu'on peut ne pas passer les poules, on arrive en quart de finale, on sent que c'est très fragile et j'en passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va quoi. Quand même, tu es très très lourd. Donc peut-être que c'est dû à ce changement de tactique, à voir ce que ça va donner sur le long terme. Je ne suis pas un grand fan moi des changements de leadership, etc. parce que quand on enlève du leadership à quelqu'un, ça lui enlève peut-être un peu de sa confiance, ça peut lui enlever un peu de sa motivation, de son mental. Donc peut-être qu'enlever du leadership à Boom Leach pour le donner à Electronique, peut-être que ça va faire que Boom Leach se sentira peut-être un peu moins respecté, un peu moins trusté. Tu vois, les gens vont au moins lui faire confiance et tout et ça peut lui foutre un coup au moral. Donc moi, je ne suis pas un gros fan de ça. A voir ce que ça va donner sur du très long terme. Sur du très long terme. On va comparer désormais les catégories Twitch les plus regardées mois de mars, bien évidemment, 2021. Et comme vous pouvez le voir encore, Just Stating est de très 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 loin la catégorie la plus regardée. CSGO est à peine 8ème. Alors, je sais qu'il y a des fans de CSGO et on dit bah quand même, on fait quand même beaucoup de vues, etc. Peak Viewer donc 400 000. 400 000 viewers, grosso modo, c'est tout ce qui se passe ici. Donc 439 000, c'est plus que Minecraft, c'est plus que Call of, c'est plus que Valorant. C'est, regardez, 600 000 Peak Viewer sur sur Fortnite qui est un jeu extrêmement populaire et nous, on est quand même la deuxième catégorie la plus vue quoi, en gros. Et bon, League of Legends est quand même là aussi, 450 000. Vous voyez que, mais ce que je vais vous expliquer, c'est que, en fait, CSGO est un jeu regardé compétitivement. S'il n'y avait pas de compétition, je pense que CSGO passerait mort. Mais en termes de content, en termes vraiment de contenu divertissement ou contenu casual, contenu de tous les jours, je trouve que CSGO est à la ramasse, est à la ramasse totale. Ça veut dire que, quand on fait des 439 000 de Peak Viewer, c'est parce que, en parallèle, il y a vraiment des finales de tournois, il y a vraiment des matchs genre Navi contre un tel et on fait 300 000 Viewer quoi. Et si on n'avait pas ça, si on n'avait pas les compétitions, on serait vraiment de très très loin derrière. Alors que, par exemple, sur du GTA, qui est un jeu populaire qui a zéro compétition, on sent que GTA, par exemple, est vraiment vraiment bien au-dessus de CSGO pour le coup. League of Legends est là, alors qu'il me semble, bon, merci la LFL quand même, merci la CACORP et vive la CACORP. Fortnite, il me semble qu'il n'y a pas de gros gros tournois et pourtant, on est HAL. Valorant, qui réussit quand même à avoir de très très bonnes stats quasi similaires, quasi similaires à celles de CSGO alors qu'il est plus jeune, alors qu'il n'a pas de major. Alors qu'il n'a pas d'histoire, il n'a pas de storytelling, il n'y a pas de fanbase, il n'y a pas d'histoire autour de joueurs. Aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, quand tu suis un mec de CSGO, tu vas suivre un KennyS, tu vas suivre un, comment ça s'appelle, un Simple, etc. Alors que sur Valorant, il n'y a pas encore d'histoire, il n'y a pas de get right, il n'y a pas tout ça, tu vois, il n'y a pas tout, ça va venir plus tard, ça veut dire que c'est vraiment un jeu en devenir, c'est très très encourageant de voir les stats-là pour Valorant. Le Just Hating, c'est pour vous exprimer aussi, bon, il y a eu pas mal de hype autour de la politique et tout, pour ceux qui n'ont pas su avec Samuel Etienne qui avait fait venir pas mal de trucs, pour vous expliquer aussi que Twitch n'est plus du tout, plus du tout, il faut oublier, il faut se le lever de la tête que c'est un média, c'est un réseau social, gaming, esport, c'est fini. Aujourd'hui, sur Twitch, c'est un réseau de streaming et tu peux streamer ce que tu veux. T'es mécanos, t'es mécanos, tu veux streamer ton gros fiac en train de réparer des carbus, tu peux le faire. T'es cuistot, tu veux te streamer en train de couper des oignons, tu peux le faire. D'ailleurs, ça existe déjà, je crois, mais c'est pour vous expliquer que voilà, le Just Hating aujourd'hui, c'est tu fais tout ce que tu veux. Donc, il y a des meufs, il n'y a pas de meufs, etc. Et encore, je ne pense même pas que ce soit le plus gros de ces catégories-là, mais c'est pour vous expliquer qu'on ne représente les gamers cumulés, tout jeu cumulé, on est au-dessus, mais en catégorie 1v1, Just Hating est très, 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 très loin devant absolument tous les plus gros jeux gaming. Et tout ça pour vous expliquer que le gaming reste une niche, reste une niche. Ça veut dire que demain, vous avez une passion et je lance un message à tout le monde. des gens, je ne sais pas si vous êtes passionné de dessin, de BMX, de foot, de peu importe, d'informatique, de mécanique automobile, de piano, de musique, vous êtes compositeur, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, chanteuse, peu importe, lancez-vous sur Twitch. Lancez-vous sur Twitch. Dites-vous, c'est un réseau social Twitch, vous pouvez bâtir une communauté, pas forcément en faisant du gaming. On va Laurent, les amis ? Il y a eu un leak dans la racine du jeu, dans les fichiers du jeu qu'on installe sur le PC, comme quoi, il y aurait, voilà, bientôt, des slots de coach disponibles sur Valorant. Aujourd'hui, le mode spectateur de Valorant est absolument abominable. C'est-à-dire que même moi, si je voulais créer un tournoi sur Valorant, me mettre en spec, regarder une équipe, les analyser, etc., c'est pas possible. Il n'y a pas de démo, il n'y a rien aujourd'hui, tout cet écosystème n'est pas fait. Là, on voit qu'on est vraiment en train de prendre un petit peu ce tournant-là et c'est vraiment, 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 vraiment très, très bien. C'est pour ça, encore une fois, Valorant, attention, ne sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas. Le top 5 des meilleurs joueurs européens de Valorant avec Sined, le Turc, la Jet, qui a été absolument phénoménal. Je pense qu'il a surpris, je pense que le monsieur a surpris énormément de gens. Nuki, énorme toxique. Voilà, tous ceux qui ne connaissent pas Nuki, c'est un joueur lituanien qui jouait sur CSGO, notamment, chez Hellraiser. Avant ça, il a fait Playing Ducks, Playing Ducks, je jouais contre lui à ce moment-là et il était en FPL avec moi. Gros toxique, vraiment, je le connais de la FPL, je jouais avec lui tous les jours. Mon Dieu, quel être humain, mauvais. Nissan, 1.25, alors lui, on va en parler, ce cheater, l'allemand. Zipan, le suédois et Shadow de FN plus Phoenix, c'est le seul joueur que je ne connais pas, en tout cas, ses antécédents pour le coup. Voici les 5 joueurs européens à l'heure actuelle et très impressionnés par Sined pendant les masters qui, vraiment, qui m'a fait bonne impression. Le mec était très, très bon pour le coup et à voir, à voir le reste. Voici le classement, des top teams valorants. À gauche, vous avez les équipes européennes et à droite, vous avez les équipes américaines. Donc à gauche, on a Heretics qui est l'équipe numéro 1, c'est normal, c'est eux qui ont gagné les masters et puis c'est eux quand même sur le long terme depuis le début qui sont très, 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 très réguliers. Fun plus Phoenix qui est juste derrière que je préfère en termes d'ADN, je préfère regarder Fun plus Phoenix pour le coup, plus posé, plus tactique, ils savent un peu faire tout. Heretics également mais c'est plus sur des grosses individualités qui se basent, je trouve. Ascend, ça a été ma surprise que je ne connaissais pas de fou, je les ai déjà vus mais je ne les connaissais pas de ouf. Guild, les Suédois, Diffuse, nos amis français, voilà, donc top 5, ça fait plaisir à voir. NIP, petit échec, petite surprise négative j'ai envie de dire de la non-qualification aux phases finales, etc. On ne les a pas vus en finale, etc. Qu'on aurait pu voir, NIP c'est quand même un grand nom, il y a quand même Existence dedans, etc. Qui n'est que sixième. Derrière, G2 également, qui était l'équipe numéro 1 qui a fait du recrutement un petit peu, j'ai envie de dire, précipité sur G2, sur Valorant je trouve, mais ils s'en sortent plutôt pas mal. Et côté NA, aux Etats-Unis, je pense quand même qu'il est le continent le plus compétitif à l'heure actuelle, les équipes les plus compétitives je pense à l'heure actuelle parce qu'il va y avoir des confrontations NA, Europe, je pense, pour le moment, que les Américains sont quand même au-dessus. Sentinelle, très très chaud, FaZe, Envy, Genji, Luminosity, Andrade Thieves, alors qu'ils ont fait du recrutement très très lourd, donc pour eux je pense que ça doit être quand même une désillusion. X7, Immortal, TSM, et encore il en manque. Il y a encore plein de structures derrière qui ne font même pas partie du top 10. Donc on attend de voir ce que ça va donner. On attend de voir ce que ça va donner. Andrade Thieves, notamment, lors des Masters, a été condamné à 5000 dollars d'amende. Je pense que vous l'avez tous vu passer, ceux qui suivent Valorant, dû à un retard. ils ont joué le match en retard de manière totalement délibérée, c'est-à-dire que ils ont lancé le match, il y avait un joueur qui avait genre 50 de ping et l'autre, tous les autres en avaient genre 10. Pour ceux qui ne comprennent pas, et ça pour moi je l'ai vécu et je pense que d'autres vont comprendre, sauf ceux qui ont un mauvais ping. Ceux qui ont l'habitude de jouer avec 70, 80 de ping, qui ont une mauvaise connexion internet, je pense à ceux qui sont au Maghreb par exemple, et vous avez l'habitude de ces trucs-là, je pense à ceux qui ont une très mauvaise connexion internet, qui êtes loin de votre antenne internet et tout, vous avez l'habitude d'avoir ces ping mauvais et vous vous dites que c'est bon, moi j'ai 80 de ping tout le temps, je ne me plains pas, eux ils ont 32 ping, ce n'est pas grave. En fait, il faut que tu te dises que ces mecs-là ont quand même trois fois moins de ping que toi et que sur un jeu comme Valorant et sur un jeu FPS de manière générale, le ping est extrêmement, 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 important et a beaucoup d'impact sur, pas ton niveau mais sur le pick advantage et ce genre de choses et clairement, 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 les gens sous-estiment à mort ça. Il faut savoir donc qu'un joueur de Android Thieves avait 52 ping, 62 ping et que tout le reste en avait 10. Il faut savoir que c'est quasiment 4, 5 fois plus de ping et qu'il se faisait pick, qu'il mourait donc en fait, ils ont mis pause, ils ont dit on attend, vous nous changez de serveur et ce genre de choses. ça arrive constamment sur CSGO, que ce soit sur Faceit dans les qualifs, que ce soit sur SOA dans les ligues et à chaque fois, les admins réattribuent un serveur d'une meilleure qualité avec une localisation plus proche. des fois, des fois on va essayer Allemagne, des fois on va essayer UK, des fois on va essayer Paris, des fois on va essayer Roubaix, ce genre de choses. Ça prend genre vraiment quelques minutes pour un admin de le faire. Quand on voit que c'est pour les masters, que c'est hosté, c'est organisé par Riot, j'ai trouvé extrêmement décevant la réaction des admins et ça a fait un énorme drama sur Internet et notamment Riot qui a fait un communiqué officiel disant qu'il condamnait Andrade Thieves parce qu'il s'était fait menacer par les joueurs de ne pas jouer le match alors que c'est totalement faux et donc Andrade Thieves a été contraint, a été obligé de leaker la vidéo où ils sont en bootcamp du coach qui parle avec le dit admin et vous allez voir c'est ahurissant ce qui se dit. en gros il dit si vous voulez changer les règles et si vous voulez nous obliger à jouer nous on va se battre contre vous et on peut ne pas jouer et vous allez avoir de plus gros problèmes que nous nous allons en recevoir voilà ce qu'il dit il dit pas voilà si vous nous disqualifiez nique ta mère ton tournoi de merde on s'en bat les couilles il dit clairement pas ça bon ça dure une minute bon il explique la différence de ping à l'admin etc bref il a affaire à un incompétent il a affaire certainement à un mec qui a un peu la flemme de bosser de changer le truc il s'est cru un peu tout permis je pense que là Riot tu vois c'est quand même une entité qui est totalement différente de Valve on connaît on connaît les 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 caractères les comportements en général de Valve qui est totalement je m'en foutiste ils s'en foutent totalement de leur tournoi de l'organisation des conditions blablabli blablabla on le sait et Riot eux c'est pas ça et clairement Riot eux ils sont ils sont tout puissants tu passes pas au dessus de Riot tu vois tu dois te plier aux règles etc si t'as un mauvais comportement si tu fais un tweet controversé que tu vas tu vas parler de politique de machin de ci de ça t'es vite disqualifié t'es vite banni de tous les événements Riot eux ils sont vraiment comme ça Riot tu vois c'est vraiment la morale à fond l'image le marketing etc donc ils ont essayé vraiment de les mettre dans la sauce et ça s'est retourné un peu contre eux même si je suis pas maintenant parlons parlons vraiment objectivement mais également du côté de Android Thieves on voit que bon pour nous c'est la bonne chose à faire mais je pense que aller à l'encontre de Riot comme ça qui est une entité extrêmement puissante dans le monde du gaming dans le monde même planétaire c'est une société qui pèse des milliards d'euros et s'en prendre à eux comme ça publiquement et les mettre dans la sauce comme ça je suis pas sûr que ce soit une bonne idée sur le long terme sur les relations qu'ils vont avoir sur le long terme que ce soit les joueurs là pour le coup le coach avec les admins etc ça peut clairement 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 les mettre dans la sauce c'est à dire que est-ce que vous vous auriez fait ça quoi est-ce que vous vous auriez fait ça vous auriez pris les 5000 dollars et vous seriez passé pour des merdes entre guillemets soit tu prends les 5000 dollars d'amende tu passes pour une merde en mode tu nous as menacé notre admin soit bah t'es obligé de faire ce qu'ils ont fait et montrer la vidéo du bootcamp de la discussion et tout parce que clairement ils avaient abusé Riot ils ont fait un statement disant on accepte aucunement qu'un joueur un coach s'en prenne à nos admins et nous menacent on met 5000 dollars d'amende c'est nous les boss en gros c'est ça donc c'est important de se faire respecter je trouve pour Riot mais là ils ont clairement abusé et est-ce que ça va pas foutre la merde avec une entité comme un Dredtiefs il a rien menacé le coach oui non mais il mente mais tu vois le truc c'est que là tu les fais passer pour des menteurs devant la terre entière ça a fait un drama de ouf mais moi j'en parle c'est que ça a vraiment fait un drama tu passes vraiment pour un débile quand t'es Riot et je suis pas sûr que ce soit la bonne solution je suis vraiment pas sûr que ce soit la bonne solution genre voilà quoi à part si l'admin je sais pas c'est Chicha et que le mec il était incompétent tu vois il avait la flemme de refaire un autre serveur ou quoi que ce soit ceux qui connaissent un peu la compétition savent que créer un autre serveur ça prend 3 minutes ça prend 2-3 minutes vraiment c'est la vidéo c'est la vidéo un peu qui m'attriste parce que c'est la réalité tu vois on est face à la réalité des salaires de l'argent alors je le savais qu'il y avait beaucoup d'argent sur Valorant parce qu'on voyait quand même beaucoup de joueurs CSGO switcher sur Valorant depuis le début de l'annonce de l'arrivée de Valorant je disais même des dizaines de fois toutes les semaines je parle un peu de Valorant dans mes actus et je disais il y a des choses qu'on ne sait pas il y a des choses qu'on ne sait pas il y a des choses de fois parce que quand on ne sait pas on ne sait pas et comment dire je ne peux pas dire non mais c'est irrationnel ce move de tel joueur ce n'est pas logique comment ça se fait que ces mecs là partent de CSGO pour aller sur Valorant je disais tout le temps il y a quelque chose qu'on ne sait pas ils doivent parler à Riot ils doivent parler à des organisateurs de tournois à des sponsors à des clubs et ils savent des choses que nous on ne sait pas et là clairement dans cette vidéo je vais vous montrer Shroud qui parle justement de l'écosystème économique sur Valorant et vous allez peut-être comprendre les pourquoi du comment désormais What do you think about Simple starting to play Valorant I mean I think I think if he does he's gonna make a fuck ton of money Valorant Valorant here's the wild part Valorant is literally it's on the it's on the climb for these pro players to make more money than they ever made in their whole fucking career in CS isn't that crazy like yeah they've made a million dollars two million dollars hundreds of thousands of dollars or whatever but Valorant the reason why people are eyeing it is because it quite literally is gonna make these people that made whether whether it was a million hundreds of thousands two million in the five years they played it could make them that in a year like Valorant you could see Valorant pro players in the next year or two making a million or two a year like that's just fact you could see that it could happen bon le frère Rochroud il nous explique que les mecs de Valorant en l'espace de un an dans un an ou deux ans dans un an ou deux ans ils verraient vraiment très facilement les joueurs de Valorant gagner un million ou deux millions par an il explique que des joueurs de CSGO qui sont déjà millionnaires qui ont déjà gagné des centaines de milliers d'euros dans leur carrière ils sont millionnaires dans leur carrière ça veut dire que ça fait déjà 5, 6, 7, 8 10 ans qu'ils sont dans le game on parle des top joueurs parce que les joueurs encore en dessous ne gagnent pas ces sommes là et il explique que s'ils switchaient sur Valorant ils gagneraient exactement ce qu'ils ont gagné dans toute leur carrière en une seule année donc moi je me posais la question à chaque fois je me disais non mais c'est pas possible il y a des trucs qu'on ne sait pas c'est obligé comment ça se fait que des mecs comme Autimatic comment ça se fait que des mecs comme Nitro c'est vraiment des joueurs Nitro c'est quelqu'un qui était chez Liquid qui gagnait des majors qui jouaient pour gagner il gagnait entre 25 et 35 000 euros par mois déjà chez Liquid plus des sponsors plus machin les cash prize etc donc clairement c'était un joueur qui gagnait pas loin de quelques millions d'euros par million de dollars pardon 1 million 1 million 500 000 par an déjà et des joueurs comme ça de tier 1 qui switch sur Valorant quand on voit que toute la scène américaine a switché parce qu'aujourd'hui il n'y a absolument plus de scène américaine il y a deux équipes américaines il y a EG et il y a Liquid c'est tout ce qui reste de la scène américaine il y a 10 joueurs aujourd'hui et il faut comprendre que il y a des vrais millions à gagner sur Valorant et pourquoi ça ? le jeu marketingment parlant est beaucoup plus positif à vendre que CSGO deuxième point l'éditeur en a strictement rien à foutre de CSGO Valve s'en tamponne les couilles de CSGO que vous le vouliez ou non que CSGO vous fasse plaisir ou non que vous ayez plus d'émotions à regarder CSGO ou pas Valve en a strictement rien à foutre du jeu il vit tout seul le jeu donc pourquoi donner un coup de pouce à quelque chose qui vit de lui-même qui est totalement autonome alors que Dota 2 par exemple il a besoin de ce coup de pouce pour faire ses chiffres Dota 2 donc Valve se concentre largement sur Dota 2 et pas sur CSGO clairement ça fait peur de voir ça parce que je me dis CSGO est en train de perdre beaucoup 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 de son de son de sa compétitivité de ses joueurs qui ont de l'histoire de ses joueurs qui font un storytelling et qui ont créé de la fanbase qui ont créé du fanatisme de la rivalité toute l'histoire que tu as dans la compétition aujourd'hui tu as des fans de structure tu as des fans de joueurs tu as des gens qui sont nostalgiques qui vont suivre ces personnes là aujourd'hui sur Valorant ça n'existe pas ça mais sur du long terme si ces joueurs là Switch et l'éditeur s'en occupent bien etc c'est beaucoup plus facile à vendre Valorant que CSGO aujourd'hui il y a un jeu où tu dis attaque défense et il y a un jeu où tu dis terroriste antiterroriste c'est un problème aujourd'hui qu'on le veuille ou non c'est un problème nous on est dedans on sait que c'est pas un problème mais quand tu vas parler à la télé d'un jeu tu dis je joue à Valorant Valorant c'est un joli mot il n'y a rien d'agressif là dedans quand tu dis counter strike c'est antiterroriste terroriste plantage de bombes c'est tout de suite déjà marketingment parlant c'est pas ça deuxième point on voit que Riot aussi ils ont donné les clés à des influenceurs à Valorant ils ont donné les clés à des influenceurs lors des masters ils ont autorisé Shroud Pokémon Meet je crois que c'est un joueur de Fortnite je suis pas sûr les gars j'attends vos réactions là pour le coup et ils leur ont donné les droits de diffusion des masters donc les mecs ont fait 400 500 000 viewers parce que Shroud streamait parce que Pokémon streamait Valorant en direct et genre elle réagissait au truc donc très certainement que Riot il donne un petit chèque à Pokémon très certainement qu'il donne un petit chèque à Shroud pour streamer le truc mais aujourd'hui prendre des casteurs officiels moi j'ai rien contre les casteurs officiels que ce soit un PV que ce soit au gaming que ce soit je sais pas le stream Solary même des TV américaines qu'on connait pas et tout tu peux même les donner à TF1 qui va regarder un mec de TF1 de M6 de Canal+, regarder du Valorant ou caster du Valorant on s'en bat les couilles ce que tu veux toi c'est Malek qui caste Valorant parce que ça a une autre saveur ce que tu veux toi c'est que Zerator il le stream que Domingo il le stream que Kameto il le stream pourquoi la LFL ça a explosé avec la cacarbe c'est parce que t'as le inside t'as le inside de Kameto tu vois parce que pourquoi Kingstar etc ça avait pété avec Fortnite parce que t'avais comment il s'appelait je regardais moi aussi à cette époque là t'avais Michou non pas Michou Yoshi Skyheart des Dwagby des comment il s'appelle aussi Gibbs Sakor etc on a tous vu à un moment ça de Fortnite on est tous rentrés dedans parce qu'on était on était dans le truc et on avait les insides on avait les insides on voyait le mec on vivait dedans et ça nous touchait tous émotionnellement et pour Valorant c'est la même chose quand toi t'es fan de Shroud que t'es américain etc t'en as peut-être rien à foutre de Valorant et des Masters mais c'est une passerelle pour le grand public c'est une Pokémon tu te rends compte que Pokémon qu'est-ce qu'elle en a à foutre de Valorant c'est certainement qu'elle y joue pas qu'elle est même pas dans le milieu de l'esport mais c'est pour vous expliquer que le marketing c'est extrêmement important toucher un public beaucoup plus large c'est extrêmement important aujourd'hui sur CSGO oui il y a des millionnaires des KennyS des machins ils touchent 1 million 1 million 5 par an si ces mecs là ont 3 fois 4 fois 5 fois 10 fois un niveau plus faible que KennyS sont 10 20 fois moins populaires que KennyS et touchent autant d'argent vous dites non mais c'est pas normal et tout machin c'est comme ça comment c'est possible que des mecs dans le foot qui soient en première ligue dans le ventre mou de la première ligue touchent des millions d'euros alors que des top joueurs de la ligue 1 touchent parce que la première ligue c'est plus visible ça apporte plus d'argent pareil pour la NBA pareil pour la NFL pourquoi des pilotes de Formule 1 pourquoi lui il touche plus d'argent parce que c'est le marketing c'est l'image pourquoi les meufs dans le foot elles touchent moins d'argent que les mecs parce qu'elles en génèrent moins et là pour l'e-sport c'est exactement pareil et Valorant est en train de faire quelque chose d'extraordinaire de très intelligent il n'y a rien d'inédit mais c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait Fortnite Fortnite ils ont payé des influenceurs pour caster quand tu vois que Dougby il apporte énormément de visibilité à Fortnite tout le temps pour faire ses trucs et tout et il n'y a rien de mal à ça il n'y a rien de mal à l'argent en fait quand c'est bien fait c'est magnifique en fait quand c'est bien fait c'est magnifique donner de l'argent à des bons influenceurs pour contribuer au truc c'est magnifique et on peut le voir même en France Riot a fait un partenariat donc il y a une association avec Zerator et Webedia et ils ont créé l'open tour ils ont créé l'open tour ça a été annoncé la semaine dernière d'ailleurs je n'en ai même pas parlé dans mon actu je ne sais pas pourquoi bref donc il va y avoir une sorte de circuit français only français avec Zerator et tout et mandatory parce que Zerator est extrêmement influent et que ça va apporter beaucoup de visibilité ça veut dire que dans le moyen terme voire le long terme donc moyen terme je dis courant d'année 2021 long terme début 2022 milieu 2022 donc d'ici six mois à un an un an et demi vous allez voir qu'il va y avoir un réel subtop français sur Valorant avec un vrai écosystème français sur Valorant et vous allez voir qu'il va y avoir réellement des joueurs professionnalisés en France sur Valorant beaucoup plus facilement que sur CSGO parce que sur CSGO il n'y a déjà aucun moyen financier mis à disposition des structures en France sur CSGO il y a beaucoup moins de visibilité et aujourd'hui que vous le vouliez ou non qu'on aime CSGO ou non et je suis le premier touché sachez-le qu'on aime CSGO ou non suivre du CSGO des équipes en ECN castées par des mecs dont tu t'en fiches complet ou suivre du subtop Valorant casté par potentiellement Dwagby Michou Le Bouzeux Zerator The Kerry qui vous voulez c'est sûr et certain que ça fera beaucoup plus de visibilité parce que les gens veulent du storytelling ils veulent de l'inside ils veulent être dans ils veulent être à l'intérieur des coulisses vivre avec les équipes voir la com le machin et tout et c'est ça qui va générer beaucoup plus d'argent de visibilité et c'est une bonne chose et après bien sûr que la super 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 compétition c'est encore autre chose les tiers 1 le major ça c'est du niveau absolu et puis c'est tout que t'es les insides ou que t'es pas les insides de G2 de Vitality d'Astralis de Navi tu les suis parce que ces mecs là c'est la compétition absolue tu vois mais pour en arriver là on est en 2021 CSGO existe depuis 2012 et les chiffres qu'on fait aujourd'hui il a fallu 8 ans avant de créer quoi que ce soit et pour Valorant ça prendra beaucoup moins de temps donc bref c'était ma chronique en tout cas sur l'argent sachez qu'à l'heure actuelle les joueurs américains qui sont signés sur Valorant Sentinelle Andrade Thieves TSM Envius FaZe tous ces clubs là Cloud9 etc tous ces mecs là sont payés plus de 20 000 dollars par mois tous 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 il y a des mecs qui ont 20 000 followers il y a des mecs qui lancent des streams ils ont 1500 viewers et ils sont tous payés 20 000 dollars c'est à dire que ces mecs là sur du long terme seront millionnaires alors qu'à l'heure actuelle ils n'ont même pas beaucoup de popularité et que sur CSGO on en a le double le triple et le quadruple c'est pour ça que vous voyez tous les joueurs switcher parce qu'au bout d'un moment la passion c'est bien mais l'argent c'est bien aussi et faut être honnête faut être honnête les gars partir de CSGO pour aller sur Valorant c'est pas un calvaire ok vivre encore de sa passion vivre encore d'e-sport d'un jeu qui est extrêmement similaire extrêmement proche c'est quand même c'est quand même c'est quand même génial c'est quand même super c'est quand même c'est enrichissant c'est extraordinaire de pouvoir dire je suis pro sur Valorant même si tu kiffes CSGO genre CSGO Valorant c'est pas comme si on te disait vas-y frérot deviens champion de boule de pétanque frère qu'est-ce qu'on en a à foutre de la pétanque non c'est faux j'adore la pétanque ceux qui veulent se faire un petit coup de pétanque avec moi c'est avec plaisir petit barbecue oh la 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 fin du covid boule de pétanque barbecue des meufs partout toutes nues pas toutes nues j'accepte toutes les meufs sachez le et ça va être incroyable donc pour ceux qui ne comprennent pas ça faut voir vraiment très très loin faut voir très très loin CSGO aujourd'hui c'est une niche faire des émissions sur CSGO machin des pics de viewers on n'en fait pas on n'en fait pas et ça ça va être extraordinaire ça va être extraordinaire nouvelle 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 actus Vitality officialise deux nouveaux joueurs la semaine dernière on en a parlé ils ont kické mon ami Machina et là ils ont recruté Loki et Jesmund donc Jesmund qui est israélien pareil je me pose la question euh israélien qu'est-ce que je raconte bordel de merde non ils avaient kické un israélien et là ils recrutent un finlandais Jesmund que je ne connais pas pour le coup et ils recrutent Loki donc Loki qui est un joueur avec qui j'ai joué la quasi totalité de ma carrière euh dans quasi totalement euh tous les projets que j'ai fait toutes mes équipes c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années euh oui on s'est froissé aussi euh on s'est froissé à notre dernière équipe et euh mais je lui souhaite quand même euh bonne chance bon courage plein de réussite pour lui il était directeur il était directeur assistant euh chez Gamers Origins donc là il renfile les crampons ça fait quand même deux ans je crois ou trois ans qu'il avait pu faire d'équipe etc même s'il jouait quand il avait le temps et tout euh donc pour moi c'est un excellent choix c'est quelqu'un que je connais individuellement c'est une personne que je connais aussi c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent euh très ouvert d'esprit euh il est dans la résilience la plus totale c'est quelqu'un qui se remet en question qui travaille c'est un bosseur c'est quelqu'un qui est très ambitieux euh donc je sais que c'est quelqu'un qui va apporter que du plus à ce projet là je trouve que c'est un recrutement très intelligent en tout cas Loki Jess Moon je ne connais pas je suis un peu déçu du recrutement dans le sens où il y a encore deux Lituaniens Brahms qui est franco-tunisien donc il peut avoir la nationalité française Loki qui est français Jess Moon qui est finlandais j'aurais bien aimé voir un troisième français pour avoir une 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 domination on va dire française dans ce projet là qui leur aurait qui leur aurait qui leur aurait peut-être permis de faire bah justement le projet de de Zerator là les open parce que je crois qu'il faut trois français dans ce truc là et euh ça m'aurait plu en tout cas de les voir performer là dessus j'aime beaucoup je suis un peu déçu du kick de Machina qui était français mais à voir ce que ça va donner sur le long terme en tout cas euh c'est intéressant c'est très intéressant et je leur souhaite bonne chance à Vitality j'espère qu'ils vont nous faire briller parce qu'il y a quand même deux français dedans et c'est super intéressant euh Excel voilà Excel Valorant qui officialise son équipe et là et là ça a fait parler sur Twitter j'ai pris un tweet parmi tant d'autres et j'ai pas pris le plus salé j'ai pas pris le seul tweet salé euh mais on va le lire quand même I like how Big E is banned in CSGO for match fixing and just recently for abusing the coach bug cheating and Excel euh likes yeah he's a good fit for our org quel accent incroyable euh donc on a la nouvelle équipe de David P qui euh qui se complète avec Happy Big E uh Honey B et Ali donc euh les deux autres joueurs je ne les connais absolument pas euh donc on a trois joueurs français dedans Happy Big E et David P euh je comprends le point de vue de ce monsieur là qui a tweeté que euh c'est difficile à comprendre euh le recrutement aujourd'hui d'un joueur comme Big E qui est banni pour triche deux fois de deux triches différentes donc le cheat euh du coach bug et le cheat du match fixing donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est que le match fixing c'est parier contre son équipe et faire exprès de perdre pour ceux qui veulent encore autre chose imaginez que Big E joue au PSG et qu'il laisse rentrer les buts dans sa cage ou qu'il marque même lui-même en fait ou qu'il vienne saouler sous pastis ou un truc comme ça bon bref vous avez compris le truc euh après c'est intéressant dans le sens où on a trois joueurs français qui nous représentent on espère les voir quand même le plus haut et euh et peut-être que ça lui a servi de leçon qu'il arrêtera de tricher Nisson prend une pause voilà on en parlait de notre ami Nisson qui est le top 3 je crois des joueurs européens donc l'allemand on peut le voir à côté là Nisson qui est découpé par le graphiste d'une manière exceptionnelle euh donc c'est Rubinho qui le remplace qui était le sixième joueur et donc qui le remplace donc on a Nisson qui prend une petite pause alors on a un tweet longueur de leur coach qui explique attention très agressif le coach très très agressif j'ai pas mis le tweet parce que je me serais énervé mais juste de mémoire je vais vous dire un peu ce qu'il dit en gros il insulte un peu toute la communauté parce que Nisson est allemand Nissa au pardon est allemand il y a une grosse suspicion de shit sur ce monsieur avec des anciens comptes bannis pour triche etc et donc là le monsieur il est chez donc Heretics l'équipe numéro 1 européenne ils viennent de gagner le master également il domine absolument toute la scène européenne depuis quand même pas mal de mois même s'il la domine pas tout le temps dans tous les cas ils sont en finale ou ils sont dans le carré final donc c'est quand même une équipe assez dominante donc je me comprends en tout cas quand je dis le mot dominante et on a Nissao qui décide de faire une petite pause prétexte il a des problèmes personnels et donc là dessus il n'a aucune justification à donner très certainement qu'il doit avoir des problèmes très très graves pour mettre en pause sa carrière et prendre une pause justement dans le milieu compétitif pour s'occuper de sa vie personnelle non c'est Asen au top 2 ils ont fait top 2 au master les gars bon c'est pareil les gars c'est la Champions League c'est les meilleurs joueurs européens et donc là le monsieur décide de faire une petite pause compétitive je comprends pas je vous cache pas que j'ai du mal à comprendre voilà donc peut-être que on va prendre les mots du coach pour acquis dans le sens où il explique que le monsieur a des problèmes personnels et qu'il a envie de se retirer de la compétition temporairement bien sûr mais il y a de très grosses suspicions de shit à ce qui paraît il y avait quand même des threads sur Reddit qui le menaçaient voilà qui le menaçaient disant on va dévoiler on connait ton développeur privé etc on va tout dévoiler si tu prends pas ta retraite et tout le bordel donc ça c'était avant c'est des topiques qui datent d'il y a genre 3 semaines un mois et là il prend sa pause donc les gens lient un peu le truc peut-être que c'est des coïncidences des trucs et tout bon moi c'est avéré en tout cas il a des anciens comptes bannis pour shit c'est avéré et il y a beaucoup de joueurs de toute façon même chez G2 patitec et tout le bordel qui en sont là mais ils font ce qu'ils veulent s'ils sont acceptés par Riot il n'y a aucun souci mais c'est pour vous expliquer ça donc on a notre ami Brax qui est 6ème joueur donc ouais un peu surcoté un peu surcoté l'animal depuis le début de depuis le début de depuis le début de Valorant je trouve que le monsieur moi je ne l'ai pas vu à un gros niveau on en parle comme si c'était l'élu un prodige un génie de Counter Strike de Valorant de je ne sais pas quoi je trouve bon mais je ne trouve pas non plus exceptionnel il a underperform plusieurs fois d'ailleurs quand il était chez SKTT One et tout le bordel et donc là il est 6ème joueur désormais chez TSM très certainement parce que bon ça c'est du contrat bankable c'est quelqu'un qui a quand même une belle visibilité beaucoup de fanbase donc streamé à côté être 6ème joueur c'est vraiment j'ai envie de dire la place paradisiaque à l'heure actuelle sur Valorant peut-être pas sur CSGO mais sur Valorant je trouve que c'est très intéressant dans le sens où tu peux arriver dans les arrêts de jeu remplacer un mec et bien te faire voir parce qu'on l'a vu avec Tenz etc et 90% de ton temps faire du streaming gagner en visibilité avoir toujours cette image de professionnel faire des tournois peut-être à côté de manière comment dire les tournois communautaires du content etc comme nous on a en France parce que je sais qu'il y en a beaucoup aux Etats-Unis et et tu sais faire des tournois comme ils font Master Kill et tout bordel avec Gotaga etc je sais qu'ils font pas mal de trucs comme ça aux Etats-Unis que les joueurs refusent parce qu'ils ont les fracs etc ils ont des emplois du temps quand même assez chargés donc ça peut être quand même super là-dessus voilà de garder un petit peu le cul entre deux chaises et d'avoir un petit peu ta carrière sur le côté 6ème joueur tu peux assisté au prac t'es toujours au courant de la méta toi de toute façon tu stream tu t'entraînes individuellement et tout parce que sur ce jeu on va pas se le cacher c'est beaucoup de jeux individuels je trouve et donc à voir ce que ça va donner le gros duel les amis la Phantom vs la Vandale et là je suis extrêmement surpris par région bien évidemment donc en rouge vous avez la Vandale et vous voyez quand même qu'elle domine beaucoup plus que la Phantom pour le coup alors moi personnellement j'ai une préférence pour la Phantom j'ai joué toute la journée à Valorant d'ailleurs et à la fin je me suis retrouvé beaucoup plus à la Vandale je sais pas comment l'expliquer mais je pense que c'est une histoire de feeling vraiment c'est pas comme sur CS où il y a vraiment un déséquilibre dans les armes là clairement elles ont leur identité elles ont leur point fort leurs points faibles etc la cadence de tir pour moi est quand même un des gros points forts de la Phantom pardon surtout pour ceux qui se prêt etc mais comme sur Valorant c'est vraiment un jeu où la hitbox est beaucoup plus grosse que celle de CSGO et donc le headshot est beaucoup plus facile surtout que le jeu plus lent donc plus grosse hitbox le jeu plus lent le tagging est beaucoup plus important aussi tu peux mettre une tête à tout moment donc prendre une Vandale et punir en une balle je trouve que c'est beaucoup plus intéressant surtout que tu peux pas t'échapper et des duels c'est pas comme sur CSGO où tu peux pick te repositionner jouer malin sur ce jeu faut vraiment gagner son duel c'est pour ça que j'expliquais que c'était vraiment un jeu de duel selon moi parce que quand tu t'engages dans un duel sur Valorant il faut vraiment le gagner sur CSGO tu peux finir à 3 HP et avec 3 HP être efficace sur Valorant je trouve que c'est quand même beaucoup plus difficile surtout qu'il y a les walls etc donc c'est compliqué mais j'ai quand même une petite préférence personnelle pour la Phantom peut-être parce que j'y joue pas beaucoup à Valorant et on peut voir qu'en tout cas en Europe en Europe on est clairement 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 team Vandale clairement team Vandale aux Etats-Unis on est vraiment 50-50 on est vraiment 50-50 et il y a que du côté vraiment Corée et Brésil où il y a une petite tendance Phantom mais de manière générale les gens quand même choisissent beaucoup plus la Vandale que la Phantom je suis étonné parce que quand je regarde les streams etc de Scream de Bazy de Bram c'est tout c'est des mecs que j'aime beaucoup que je connais personnellement donc je les suis à eux particulièrement je trouve quand même qu'ils jouent beaucoup plus à la Phantom peut-être que je me trompe je sais pas vous comment vous vous le sentez c'est la fin de cette actu j'espère que ça vous a fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et me manifester votre amour me manifester deux fois j'ai dit je suis vraiment une merde parlez-moi dans les commentaires commentez donnez-moi de l'amour du love un like et un s'abonner surtout on clique sur le bouton s'abonner et merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501